Le terme crépu, quand on parle du cheveu afro, c'est une insulte. Pourquoi ? Parce que, en fait, dans la terminologie, quand on parle de crépu, c'est pour décrire le poil d'une bête. Je m'appelle Sybentoum et je suis cheveutologue. Cheveutologue, c'est une personne qui s'occupe du soin de la peau et des cheveux, selon les techniques ancestrales. En fait, pour une femme noire, qu'elle soit apprêtée ou pas, donc qu'elle ait pris le temps de faire un soin de cheveux ou pas, on dira toujours qu'elle ait les cheveux crépus, en sachant que si vous prenez le temps de regarder un enfant noir lorsqu'il naît, il n'est jamais né avec le cheveu crépu. Il va naître avec le cheveu soit lisse, soit ondulé, soit bouclé, mais jamais crépu. C'est au bout de quelques années que le cheveu va commencer à créper. Les anciens maîtrisaient ces choses-là, que ce soit au niveau de la coiffure ou du soin du cheveu. Il faut aussi un peu connaître l'histoire. C'est que quand les Grecs anciens ont vu les premiers noirs, ils ont dit qu'on avait des cheveux doux comme de la laine. Ça, c'était avant la colonisation. Donc ça prouve bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. J'avais déjà une grande connaissance dans le domaine, mais je pense que je n'avais pas pris complètement l'ampleur de tout patrimoine qui a été effacé avec l'histoire. Lorsque j'imagine la masterclass avec Annecy, je me suis dit qu'il faut qu'on puisse faire ça dans une école. En fait, j'ai décidé de partager le fruit de mes recherches. Pourquoi ? Parce qu'il faut démocratiser au maximum ces informations-là. Parce qu'aujourd'hui, on est noyé dans plein d'informations. Moi-même, j'utilise Internet, j'utilise les réseaux sociaux pour que mon message soit le plus viral possible. Mais il y a aussi d'autres messages qui arrivent et de faire en sorte qu'on atteigne cette masse critique qui va faire que demain, toute personne saura que cette technique-là existe. Et de là, chacun aura le choix. Soit de continuer à utiliser des produits chimiques, soit de retourner à l'ancestralité, mais avec une approche moderne. Alors, trois conseils pour reprendre sa chevelure en main et garder son africanité. La première chose pour garder son africanité, selon moi, c'est de respecter nos anciens, de ne pas hésiter à les titiller, c'est-à-dire à chaque fois à les toquer, poser des questions et autres, parce qu'ils ont pas mal de connaissances, parfois qu'ils ont enfouies, ou qu'on leur a obligé à enfouir. Le deuxième, c'est d'écouter son corps. Il n'y a pas de produit miracle. C'est pour vous, il y a certains produits qui sont adaptés pour vous. Et la troisième chose, c'est de faire preuve de régularité et de patience. Parce qu'il faut bien comprendre qu'on a la plupart du temps dégradé nos cheveux et notre peau, et que quand on veut la réparer, ça va prendre du temps avec des produits naturels, mais c'est durable. Donc comme c'est durable, il va falloir être régulier, y croire et ne jamais hésiter à poser des questions. Sous-titrage Société Radio-Canada